ça tourne tourne ok salut à tous je m'appelle jean et je vais vous parler du nouvel album de fauve vieux frères partie 1 fauve est un collectif français vieux frères et leur premier véritable album après leur ep blizzard et autant vous le dire tout de suite je vais pas écouter le machin parce que sincèrement s'il ya bien un album qu'on m'a demandé de d'évoquer dans cette sur cette chaîne et dont je n'ai vraiment rien à foutre mais genre légitimement c'est bien cet album pourquoi me le demanderiez vous bien parce que j'ai déjà dit plus ou moins mon avis dans une vieille vidéo et que bas au bout d'un moment cette vidéo m'a attiré pas mal de saut de merde donc en réalité non ceci était une blague parce que c'est la cinquantième quand même donc je peux faire un peu ce que je veux non nous n'allons pas vraiment parler de ce qui avait marqué sur le titre vous pouvez me traiter d'enfoiré et même si mon opinion a certes un peu évolué depuis sur exactement fauve le fait est quand même que le gros de mon avis n'a pas vraiment changé je n'aime pas leur musique leur musique ne me parle absolument pas et leur posture est on ne peut plus discutable donc plutôt que de tergiverser de répéter encore une fois pourquoi cette musique ne me parle absolument pas je vous propose plutôt de faire quelque chose de plus intéressant à la place je vais vous parler de trucs qu'il vous faudrait écouter peut-être au lieu d'écouter fauve parce que y'a pas que fauve dans la vie donc on nous fait l'éloge de l'aspect très diy et indépendant de fauve comme quoi ils auraient réussi à être disque d'or sans l'appui des maisons de disques ce qui est faux puisqu'ils sont co vendus par warner qui les qui aura permis de distribuer leurs disques dans toutes les fnac et dans toutes les grandes surfaces est tellement indépendant et diy qu'ils ont réussi sans problème à se faire m'inviter dans tous les festivals d'été possible et imaginable en france il ya qui vous voulez vraiment écouter de la musique venant de gens diy indépendants qui se démerde un peu avec les moyens du bord eh bien je vous conseille de plutôt aller voir du côté de certains labels notamment trois poète la pataine ou chale pataine je ne me trouve je me plante à chaque fois que j'essaie de dire ce nom poète chale pataine qui ont sorti notamment pierre et bastien white as ou noir boy george en gros de la chanson française de qualité vous pouvez aussi aller jeter un oeil à teenage menopause records qui vont bientôt sortir le prochain album de mon très cher et tendre jessica 93 qui s'appellera rise et qui promet d'être vachement bien ou bien encore le label nantais kittybong qui a récemment sorti deux ep de fort belle facture de la part de vagina town et de the healthy boy and the badass mother fuckers il y en a pléthore d'autres de la belle je vous si vous en voulez je vous en donnerai d'autres mais voilà déjà trois labels qui je pense arrive à faire de la musique assez varié déjà et avec toujours ce souci de quand même de distribuer leur musique de manière profondément indépendante et hors du circuit mainstream et avec la l'honnêteté la plus profonde qui soit pour avoir déjà commandé des disques de leur part c'est quand même plutôt pépère ensuite on trouve et quand je dis on je parle finalement de des fans qui m'ont un peu expliqué parfois avec mépris mais il y en avait quand même des super gentils en gros ce qui leur plaisait réellement à fove ce que je ne vais pas contredire en soit chacun à son avis mais tel des pianos cassés je sais qu'il y a très peu de chance que nous puissions être accordé bref on trouve à fove une un aspect presque un peu inclassable stylistiquement musicalement parlant dans le dans le dans la musique française actuelle musique populaire enfin populaire voilà même si bon c'est un peu le reçu c'est de diabolo gomme mais bon et bien si vous voulez aller plus loin voir d'autres formes un peu aventureuse de musique qui nous vient de notre beau pays et bien je vous conseille déjà le rock totalement déconstruit de cheveux dont leur dernier album est une vraie perle à la fois d'accessibilité et de bizarrerie ou encore je reviens sur eux pour enfoncer le clou l'approche très premier degré et punkesque de rhume dans le style spoken word qui l'a vraiment fait quelque chose d'un peu novateur et de vraiment plus plus hargneux avec le style spoken word que revendique également fove ou bien si vous voulez continuer dans l'iconoclastie vous pouvez vous taper absolument tout ce qui vient de ce merveilleux collectif qu'est la triple alliance internationale de l'est dans lesquels on trouve the feeling of love scorpion violente nord boy george encore le chômage ventre de biche 1400 points de suture et plein d'autres qui brassent dans tous les styles possibles imaginables du grindcore le plus vénère au rock psychédélique shoegaze à l'électro un peu sexy et crade on donne à fove un aspect un peu redonneur d'espoir dans un pays où tout est pourri où eric zemmour est le livre le plus lu mais plutôt que de se berner un peu parce que c'est quand même ça de se berner dans des sortes de passions qui sont un peu facile quand même à expliquer autant prendre notre crise qu'elle soit sociale ou économique ou politique la prendre à bras le corps et la combattre et en tirer justement un espoir en la combattant c'est à dire ne pas aller à côté des choses et s'imaginer mais vraiment la prendre de front et l'affronter et la vaincre c'est un peu le propos d'un des derniers disques qui m'ont vraiment marqué quand je les ai écouté récemment le dernier album du groupe de cyberpunk chrysalide personal revolution car tout autant que cet album soit agressif hargneux est vraiment sur la à la limite du bruit dans certains éléments et bien il ya vraiment une lueur d'espoir qui ressort et qui est vraiment vraiment nécessaire et qui n'est pas dans une sorte de posture ou de deux cas de quelque chose de pas tellement honnête c'est vraiment quelque chose qui dit oui c'est pourri oui c'est la merde mais c'est pas une raison pour rien faire au niveau énervement et au niveau révolte c'est un disque qui est vraiment nécessaire je vous conseille et puis si vous voulez de toute manière rester avec fauve et ben tant mieux pour vous tant mieux pour vous faites vous plaisir je vais pas non plus vous empêcher de toute manière d'écouter cet album puis de toute manière vu comment j'ai été reçu reçu à chaque fois que j'évoque ce groupe je pense que de toute manière les gens qui apprécient fauve vont pas tellement prendre mon avis en compte mais faut pas oublier qu'il ya quand même d'autres trucs à côté que ce serait dommage que à cause d'un concept un peu vendeur on se ferme les portes pour quelque chose qui va plus loin et qui a un truc quelque chose il ya quelque chose à mon avis d'un encore plus intéressant honnête et authentique à offrir et concernant les fans les plus hystériques de fauve je sais qu'il y en a pas beaucoup que c'est une major minorité pardon bruyante mais vous auriez pas me dire que fauve est soi-disant groupe extrêmement novateur extrêmement soi-disant éclectique et nouveau que c'est pas forcément que c'est pas qu'un groupe que c'est un corps et que c'est pas bien de dire que c'est un groupe au bout d'un moment pour paraphraser des sports outils t'enflamme pas cousin c'est que de la musique c'est jamais plus qu'un groupe de musique puisque c'est pour ça qu'ils sont connus c'est pour leur musique c'est pas pour leur tag à la con et au bout d'un moment je préférerais encore qu'on me vende leur musicalité comme certains l'ont fait avec intelligence et c'était super ça m'a un peu ouvert les yeux un peu sorti aussi de ma propre perception qui est forcément biaisée et qui est pas objective personne je pense n'a de perception objective quand il s'agit d'art ça c'est un c'est un sentiment que je partage profondément je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde mais j'en suis convaincu et franchement je pense quand même que il faut toujours prendre ça en compte quand on lit une critique quand on lit quelqu'un qui donne son avis qu'on me l'écoute je préférerais encore qu'on me vende leur musicalité qu'on me dise pourquoi en quoi c'est un groupe intéressant que juste pourquoi c'est un groupe soi-disant authentique et novateur ce qui m'intéresse d'abord c'est que la musique me parle que la musique soit là et après je verrai si elle est authentique ou pas on peut faire avec la meilleure la meilleure volonté du monde ça veut pas forcément dire qu'on peut faire des albums qui se trop qui se traduisent très bien des albums des musiques etc après voilà pour finir sur fauve parce que c'était censé être le sujet de la vidéo non j'aime pas leur musique mais tant pis c'est pas c'est pas c'est voilà je peux pas je vais pas m'en prendre au groupe parce qu'ils ne font pas une musique qui me parle je mets le ce qui me pose soucis ce qui m'a finalement donné l'idée de peut-être refaire et de mettre le point définitivement sur fauve c'est qu'on me dise malhonnête intellectuellement juste parce que je ne cautionne pas ce qu'ils sont censés représenter sachant que ce qu'ils sont censés représenter je n'y crois pas une seconde et c'est mon choix j'ai pas le j'ai pas de leçon à avoir de la part de qui que ce soit ben là par contre il ya un problème parce qu'elle n'est pas fondée sur grand chose au final sinon sur les dires d'un groupe et c'est jamais plus qu'un groupe je vais pas aller me me focaliser sur ce qui fait l'histoire de mon groupe préféré godspeed you black emperor c'est pas parce que ils sont anti capitaliste et parce qu'ils ont une manière d'approcher dans leur musique ils ont une approche dans leur packaging et dans leur manière de gérer ça avec le label qui est unique c'est pas pour ça forcément que j'adore godspeed you black emperor c'est parce qu'ils font une musique qui me fait chialer donc autant se concentrer sur la musique plutôt que de à côté essayer de trouver des prétextes pour la légitimer normalement je devais si je devais s'il faut m était vraiment un groupe aussi exceptionnel je devrais même pas avoir besoin de savoir tout le drama qu'il y a eu derrière leur création derrière leur position je devrais même pas en avoir besoin je devrais déjà ressentir ça dans leur musique et je devrais même pas avoir à le savoir pour éventuellement l'apprécier là en l'occurrence de toute manière j'aime pas la musique mais j'aime encore moins la posture et si peut-être ça peut paraître prétentieux de se proclamer critique juste parce qu'on fait des vidéos sur internet ce qui évidemment peut être un argument comme un autre j'ai jamais prétendu être aussi légitime qu'un magazine qu'une émission sur la musique ou quoique il n'y en a pas beaucoup je ne me suis jamais posté comme quelqu'un de plus légitime que ça c'est juste que j'ai toujours voulu et je le fait depuis 50 vidéos plus quelques hors séries j'ai toujours pensé que ça pouvait être intéressant de partager un avis et c'est ce que je fais c'est ce que je compte continuer à faire et j'espère que ça vous plaira et puis voilà concernant fauve je lui donne la note de fauve sur 10 voilà c'est fait maintenant on passe à autre chose est ce que déjà vous aimeriez voir peut-être une faq une foire aux questions sur cette chaîne qui parlerait notamment de ce qui va se passer sur cette chaîne qui va parler aussi de moi je pense que j'ai rien de spécial à cacher ou même de mon autre chaîne de youtube poupe si ça vous intéresse de délire vous plaît si ça vous si vous pensez que ça pourrait être intéressant si vous avez déjà des questions éventuelles à poser pour ça dites le moi dans les commentaires peut-être j'en ferai une j'y réfléchis j'en ai déjà parlé sur la page facebook et peut-être ça pourrait être sympa sur ce abonnez vous si vous le voulez pour ne rien rater des prochaines vidéos critiques et bien évidemment c'est mon opinion et si vous n'êtes pas d'accord bah c'est pas grave vous pouvez toujours aller voir autre chose qui vous parle le plus Suce un collectif d'artistes qui n'ont pour seule idée que de mettre un égal barré sur des photos du coup